Alors, seconde épître de Paul à Timothée, introduction. La seconde épître de Paul à Timothée ressemble dans ses grandes lignes à la première. Le lecteur devra donc se référer à l'introduction de 1 Timothée pour un complément d'information. Voici la structure de l'épître qui nous intéresse. 1 Adresse et salutations Donc, c'est chapitre 1, verset 1 à 2. Affection de Paul pour Timothée et encouragement à Timothée. Chapitre 1, verset 3. Chapitre 2, verset 13. 3 Conduit envers ceux qui s'écartent de la saine doctrine et de la pureté chrétienne. C'est chapitre 2, verset 14. Chapitre 4, verset 5. 4 Paul a la perspective de sa mort. Et communication sur diverses personnes. Chapitre 4, verset 6, verset 18. 5 Salutations et doxologies finales. Chapitre 4, verset 19, verset 22. L'auteur dit « Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison de nos efforts, car il m'a souvent reconsolé. Il n'a pas eu honte de mes chênes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. » La lettre supposait que la lettre a été écrite à Rome, où l'apôtre Paul, à la fin de sa carrière apostolique et missionnaire, demeura deux ans entier dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. S'agissant de la teneur de l'épître, Paul se considère comme en fin de carrière et partage ses expériences avec son disciple appelé à continuer la mission pastorale et apostolique. La deuxième épître à Timothée, comme les autres pastorales, traite des problèmes de communauté liés à la charge pastorale de leur destinataire. Il s'en distingue toutefois en ce qu'elle insiste sur les rapports qui doivent exister entre le pasteur et celui qu'il a formé pour ce ministère. Il en découle des exhortations très utiles, consens et difficultés à venir du pasteur, surtout en rapport avec eux les derniers jours. « Et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'appointe ta rougie, qui dispense droitement la parole après de la vérité. » Cet épître, comme les autres pastorales, illustre l'accès de la pensée de Paul à l'histoire, surtout si on estime qu'avec ses apparentés, « Elles sont l'œuvre de l'un de ses disciples ou d'un secrétaire auquel il aurait laissé une grande liberté pour la mise en forme définitive du texte. » 2 Timothée 4, 11 à 13 fait penser à Luc, qui est resté seul avec lui pendant un temps, alors que 1, 3 à 2, 13 à l'allure d'un testament. Cette seconde épître à Timothée met l'accent, plus que la première, sur les relations personnelles qui existaient entre l'apôtre et son disciple. Les exhortations sur la conduite à tenir face aux imposteurs des derniers temps, et celles pressentent à continuer l'œuvre du prédicateur de la Bonne Nouvelle en sont une nette confirmation. Adresse et salutations Chapitre 1 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ à Timothée, « Mon enfant et bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix que soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est la question de Paul pour Timothée, Exhortation à la fermeté dans la foi et à la conscience dans les travaux du ministère. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit, les jours, je me souviens un continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes lames et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeux, Louis, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habitent aussi en toi. C'est pourquoi j'ai été aux autres à réanimer le don du Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, ton prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressés une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui attend Jésus-Christ le modèle des saintes paroles, des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres figèles et hermogènes. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison donnez-y fort, car il m'a souvent consolé et n'a pas eu honte de mes chênes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché et beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Ephèse, chapitre 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffle avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité et David ressuscité des morts selon mon évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus afin que Ose aussi obtienne le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Conduite à tenir à l'égard de ceux qui s'écartent de la scène de doctrine et de la pureté chrétienne. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots. Il ne sert qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'appoint à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la grande graine. De ce nom sont qui se sont détournés de la vérité disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles avec lui qui servent le seigneur. Le seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vide. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié et tu l'as son maître propre à tout bonheur. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutilisées sachant qu'elles font naître des curés. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur est des curés. Il doit au contraire avoir la condescendance pour tous, être propre enseigné, doué de conscience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenu à leur bon sens, ils se dégageront des pièces jugables qui s'est emparé de pour les soumettre à sa volonté. chapitre 3 Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mérignons ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. L'année parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannet et Jambré s'opposèrent à Moïse, de même que ces hommes s'opposent à la vérité et tant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas le plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icon, à Lisse? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Or, tout ce qui veut vivre piausement Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants, les imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés humains. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sages à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. chapitre 4 Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole et insiste en toute occasion, favorablement, reprends, sensu, exote avec toute douceur et en instruzant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la scène doctrique. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses désagréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils tourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers eux les fables. Mais toi, sois sable en toute chose. Supporte les souffrances. Fais l'oeuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton mystère. Pensez de Paul à la perspective de sa mort prochaine. Timothée invita à se rendre auprès de lui une communication sur diverses personnes. Car pour moi, je sers déjà de libération. Le moment de mon départ est proche. Approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avenir. Viens au plus tôt vers moi. car des masses m'ont abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Ressent est allé en Galatie, Tite, en Dalmatie. Luc, seul, est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troyes. Je ne garde plus. Et les livres sont tous les parchemins. À l'exemple, le fort Jérôme a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra ce nom de ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les voyants l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du Dieu. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle et au siècle. Amen. Salutations. Salut Prisca et Aquilas et la famille de nos Donnés-Yphor. Erast est resté à Corinth et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Ébulus Pudin Lémy Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Fin de la seconde épître de Paul à Tximouti. Sous-titrage Sous-titrage